La proposition du ARN d'interdire certains emplois aux Français binationaux fait polémique. Regardons ce qu'en dit Bardella. Oui, je vous confirme que les postes les plus stratégiques de l'État seront réservés aux citoyens français et aux nationaux français. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des postes stratégiques liés au secteur de la sécurité ou de la défense, qui sont des secteurs par définition stratégiques. Jordan Bardella tente de minimiser autant qu'il peut l'importance de cette mesure. Je veux bien qu'on passe la campagne dessus, ça ne me pose aucun problème, mais c'est minoritaire. Ça concerne en réalité très peu de personnes. Donc c'est anecdotique, mais c'est non seulement symbolique, mais c'est juste un principe de défense des intérêts de la nation. Alors, interdire aux Français binationaux certains postes, c'est rien ? C'est un détail ? Pas du tout, et on va voir pourquoi. Déjà, interdire aux franco-quelque-chose certains emplois sensibles, c'est complètement inutile. Depuis bien longtemps, des enquêtes administratives approfondies sont menées par les services de renseignement français sur l'avis, les fréquentations, les opinions, les acquaintances des Français, binationaux ou non, qui veulent accéder à certaines positions sensibles. Personne n'a attendu le RN pour faire ça. Si la DGSI soupçonne une membre du groupe RN au Parlement européen, Tatiana Volokova, d'être un relais du renseignement russe, c'est pas du tout parce qu'elle est de nationalité franco-russe. C'est plutôt, entre autres choses, parce qu'on lui prête des liens avec Alexei Kowalski, un conseiller politique à l'ambassade de Russie à Paris, qui est considéré par les services de renseignement français comme un espion russe. Pas étonnant, si on veut savoir si quelqu'un est apte ou non à servir la France, c'est beaucoup plus intelligent de regarder sa vie, ses connexions, ses faiblesses, qu'à les compter combien est-ce qu'il a de passeport. Mais attendez, d'après des experts de la sécurité et du renseignement, ce que propose le RN, c'est pas seulement inutile, ça pourrait même être néfaste aux intérêts de la France. Je ne souhaitais pas m'impliquer dans le débat politique. C'est un domaine qui relève pour moi de la sphère privée. Mais l'annonce d'une mesure envisagée par le RN m'a fait ponctuellement changer d'avis. Car il y a un lien avec mon domaine d'expertise, le renseignement. Ainsi donc, le RN souhaite interdire certains postes sensibles à nos binationaux. D'abord, et d'une manière certes anecdotique, cela me désole dans mon cas personnel, étant le père de deux franco-canadiens. Je serais attristé qu'ils ne puissent servir la France s'ils choisissaient de le faire dans des secteurs qui leur seraient interdits. Mais peut-être qu'au sein de ce parti, on me dirait alors « Mais voyons, monsieur Masse, les franco-canadiens, aucun problème. Notre mesure concerne essentiellement les Français d'origine maghrébine. Car je ne me fais pas d'illusion. Il s'agit d'une mesure populiste et raciste pour flatter une partie de son électorat. » Or au début des années 2000, lorsque le territoire européen a commencé à être frappé par les attentats d'Al-Qaïda, la DGSE a décidé de recruter d'une manière significative des Français d'origine maghrébine, en particulier pour faire du contre-terrorisme et aider à infiltrer les groupes terroristes. Cette mesure a été très efficace. Ces maghrébins français qui ont fait le choix de servir leur pays à la DGSE ont une horreur absolue du terrorisme islamiste, comme d'ailleurs l'immense majorité des musulmans de France. Cette mesure du rassemblement national, populiste et à courte vue, qui ferme ces métiers sensibles à nos binationaux, contribue très concrètement à affaiblir la sécurité de la France. Ce qu'on comprend, c'est que parfois, les Français qui ont une autre nationalité sont un atout pour la France et que ce serait complètement stupide de nous en priver. Et inversement, il n'y a pas du tout besoin d'avoir une double nationalité pour que des Français se soumettent à des intérêts de puissance étrangère hostiles. Vous connaissez Thierry Mariani ? Et bien ce patriote avec d'énormes guillemets et cadres du rassemblement national, lui, il n'est pas binational. Par contre, il est tellement proche des intérêts de Poutine et de Bachar el-Assad qu'un rapport parlementaire tout récent sur les ingérences politiques, économiques et financières étrangères sur notre vie politique lui a consacré trois pages et une sous-partie rien que pour lui. Et ce n'est pas le seul cadre du rassemblement national qui est proche de la Russie de Poutine. Mais au-delà des personnes, il y a le parti lui-même qui, je le rappelle, a été financé directement par une banque russe via des intermédiaires qui étaient des oligarques proches de Poutine. Mais Diapart vient d'ailleurs tout juste là jeudi de révéler que Jean-Luc Schaffhauser, l'homme clé de ce deal des emprunts russes du rassemblement national qui était à l'époque eurodéputé RN, et bien lui, il aurait touché, via des fondations, des centaines de milliers d'euros en échange d'interventions pro-Poutine au Parlement européen. Au lieu d'interdire certains postes à des Français binationaux, si le RN veut vraiment nous protéger des ingérences étrangères, il ferait peut-être mieux de balayer devant sa porte les Volokhova, Mariani, Schaffhauser, ils sont toujours membres du rassemblement national à l'heure où je vous parle. Mais attendez, être inutile et dangereuse pour le pays, c'est pas le seul défaut de la proposition de Jordan Bardella. Elle est aussi anticonstitutionnelle. En interdisant certains emplois à des Français binationaux, pas pour ce qu'ils font, mais simplement pour ce qu'ils sont, cette proposition, elle rompt avec le principe constitutionnel d'égalité des citoyens français devant la loi. Ce principe est d'ailleurs au cœur d'un des textes les plus importants de l'histoire de France, un texte qui a placé la France révolutionnaire de 1789 au centre du monde, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On y lit à l'article 6 que tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, ils sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités, sans autre distinction que leurs vertus et leurs talents. De manière assez claire, je crois, la proposition du rassemblement national va à l'encontre de ce texte qui est l'un des plus importants de l'histoire de France. Surtout que ce principe de l'article 6, il a été rappelé à de nombreuses reprises par le Conseil constitutionnel. Tous les citoyens français, qu'ils soient français de naissance, par le droit du sol, par naturalisation, qu'ils aient ou non d'autres nationalités, sont des français et donc à ce titre doivent être traités également. Donc, quand Bardella dit « Les postes les plus stratégiques de l'État seront réservés aux citoyens français et aux nationaux français ». Il n'accepte pas qu'un français binational soit un français comme les autres. Pour lui, un binational, ça n'est pas un national, ça n'est pas un citoyen. Bardella et son parti sont d'ailleurs tout à fait conscients que la mesure qu'il propose est contraire à la Constitution et sera donc refusée par le Conseil constitutionnel. Pour contrer ça, depuis des années, le RN annonce qu'il va changer la Constitution par référendum. Et on sait exactement à quoi ressemblerait une Constitution remixée à la sauce RN. Il y a six mois, quasiment jour pour jour, il y a Marine Le Pen en personne qui a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi constitutionnelle. Que nous dit ce texte de janvier 2024 ? Eh bien qu'on pourra interdire les emplois des administrations, des entreprises publiques et des personnes morales chargées d'une mission de service public à toutes les personnes qui possèdent la nationalité d'un autre État. En clair, les près de 5 millions de Français binationaux pourraient se voir interdits de bosser dans un périmètre méga large d'emplois. Les services publics, ça veut dire « bye bye les médecins », « bye bye les profs », « bye bye les administrations », « bye bye les infirmières binationales ». Les binationaux pourraient aussi être virés des entreprises publiques. Là, on pense à EDF, ça veut dire par exemple « personne pour remplacer les fils électriques tombés après une tempête ». « Bye bye aussi dans les missions de service public ». Alors ça, c'est un périmètre méga large et flou. Ça pourrait vouloir dire « bye bye les binationaux » dans les emplois dans les cantines, dans les centres socioculturels, dans les bibliothèques, ça pourrait être « bye bye dans la collecte des déchets ». Bref, la portée de ce texte constitutionnel est proprement colossale. Il va bien au-delà de la seule sécurité intérieure et intérêt stratégique de la France. Si ce texte rentre dans la constitution, ça ouvre la voie à de la pure discrimination. Vu sa portée, on pourrait imaginer priver de centaines de milliers d'emplois des Français, pas du tout pour ce qu'ils ont fait, mais juste pour le tort d'être, d'être quelqu'un qui possède une autre nationalité. Ce texte de 2024, il a été mûrement réfléchi, et il représente la vision du Rassemblement National sur la double nationalité. Le texte proposé par Jordan Bardella, en plus d'être inutile et inapplicable, ce n'est qu'une version édulcorée de cette vision assumée, écrite noir sur blanc il y a seulement six mois par Marine Le Pen elle-même. Une vision qui jette le soupçon sur des millions de Français binationaux et qui pourrait même créer des sous-citoyens, exclus de nombreux emplois, comme sous Vichy ou sous le régime nazi. Là, je vous jure, j'adorerais que ma comparaison avec les nazis et Vichy, elle soit exagérée, que je dramatise la conception du Rassemblement National sur la binationalité. Mais ça, c'était avant qu'on tombe sur un extrait proprement édifiant où Jean-Marie Le Pen interroge, dans un interrogatoire digne de la Gestapo, un ministre français, pour la seule raison qu'il est d'origine juive. Est-il exact que vous ayez la double nationalité ? Laquelle ? Je ne sais pas, je vous pose la question. Non, je suis français. Avez-vous une double nationalité ? Non, je suis français tout simplement. Vous n'avez pas de double nationalité ? Non, je n'en ai pas. Ah parfait, alors j'aime mieux ça, parce que, en réalité, je dois vous le dire, un peu gêné si j'avais su que vous aviez une autre nationalité Quelle ? Que la nationalité française. Laquelle ? Et ne croyez pas que ce soupçon dégoûtant de Le Pen père est complètement disparu chez Le Pen fille ou chez Jordan Bardella. La vision du père Le Pen, elle s'est traduite dans une mesure historique du Rassemblement et du Front National, l'interdiction pure et simple de la double nationalité. Ça a été LA position du FN-RN de 1985 à 2022, autrement dit, juste hier. Marine Le Pen, dans ses campagnes présidentielles de 2012 et de 2017, elle a martelé cette mesure. L'interdiction de la double nationalité a même été abandonnée tellement récemment par le RN que Sébastien Chenu, député et vice-président du Rassemblement National, l'a encore défendu sur TPMP il n'y a même pas deux semaines. S'il y a une personne qui a une double nationalité française et algérienne, elle va devoir laisser... Moi, je suis attaché au fait qu'une nationalité, vous en avez une et elle dit beaucoup de ce que vous êtes. Alors peut-être que sur l'aspect européen, ça peut se discuter. Je pense que ça, ça peut s'ouvrir. Mais je pense que pour le reste, en dehors des pays européens, quand on a une nationalité, on en a une parce que ça dit beaucoup de ce que vous êtes et de ce à quoi vous êtes attaché. Pour le RN, depuis 1985, interdire aux Françaises et aux Français la double nationalité, ça a toujours voulu dire certaines nationalités plus que d'autres. Et vous allez voir, c'est sûrement un hasard, c'est les mêmes nationalités qui viennent spontanément à l'esprit de Hanouna. – Écoute-moi, écoute-moi, t'as rien compris. C'est juste, si un mec, il a une double nationalité... Si moi, demain, j'étais par exemple... Moi, je suis une nationalité française, mais je suis d'origine tunisienne. Si demain, j'avais la nationalité tunisienne et la nationalité française, il faudrait que je choisisse entre... Et c'est normal, c'est comme dans une équipe de foot. – Et moi, je pense que pour ceux qui ont la double nationalité, il faut choisir, n'est-ce pas ? Ou on est algérien, ou on est français. Si on est français, on adopte les mœurs, les coutumes, les lois, n'est-ce pas ? – Il faut maintenant mettre fin à la double nationalité. Il faut choisir. On est algérien, ou on est français, on est marocain, ou on est français, on est de toutes les nationalités, ou français. – Comme quand Le Pen perd soupçonné le juif, il y a ici incontestablement une bonne dose de racisme. Mais on aimerait attirer votre attention sur une autre raison. Une raison beaucoup plus vicieuse, qui explique peut-être pourquoi le Front et le Rassemblement National ont défendu depuis des décennies l'interdiction de la double nationalité. Eh bien, c'est que les pays du Maghreb, ils interdisent à leurs citoyens de renoncer à leur nationalité. Les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, comme d'ailleurs les Argentins, les Maliens ou les Thaïlandais, ils ne peuvent pas, même s'ils le veulent de toute leur force, renoncer à leur nationalité. Le pari caché des Le Pen avec cette mesure, ça a toujours été le même. Faire abandonner la nationalité française au maximum de Maghrébins. Pas pour ce qu'ils ont fait, pas parce qu'ils ont trahi la France, mais simplement pour ce qu'ils sont, des suspects, des sous-français, parce que français binationaux. Depuis 2022, et qu'il sent que peut-être ils s'approchent du pouvoir, le RN a toujours minimisé ses propositions. Il a cherché à dissimuler le fait que pour lui, les français binationaux, ce ne sont pas des vrais français. C'est un cas typique, exemplaire, de la stratégie de dédiabolisation mise en oeuvre par Marine Le Pen. Ne tombons pas dans le piège que nous tend ce parti. Ce parti, qui encore il y a seulement 3 ans, voulait interdire la double nationalité à tous nos concitoyens, tout en sachant très bien ce que ça impliquait pour des millions de Maghrébins. Ce parti, dont le vice-président, il n'y a même pas 2 semaines, défendait encore cette interdiction à la télé. Comment être sûr que demain, un RN au pouvoir ne va pas remettre en cause la nationalité française et les droits des français binationaux ? Là, on vient d'avoir Jordan Bardella, qui, dans un discours où chaque mot a été écrit et pesé minutieusement, a annoncé qu'il voulait réserver certains emplois aux français, aux citoyens, en excluant du même coup des français et des citoyens, tous les français binationaux. Est-ce que vous allez vraiment lui faire confiance ? Est-ce que vous pensez qu'il va laisser les 5 millions de français binationaux tranquilles une fois qu'il aura tout le pouvoir ? Quand je vois les plateaux télé et les sondages, je me demande si on ne serait pas trop nombreux à avoir cru le RN sur parole, à avoir gobé son discours sur la normalisation, sur le respect des institutions. Est-ce qu'on n'est pas collectivement en train de tomber dans un piège, de nous apprêter à ouvrir la porte à un recul dramatique de l'égalité devant la loi ? Je vous laisserai tirer vos propres conclusions, mais dites-vous juste que dans cette vidéo, on n'a parlé que de ce que le RN réserve aux français. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. On n'a pas dit un mot de ce qu'il compte faire aux étrangers, à qui ils réservent ces mesures les plus violentes. On n'a rien dit de la suppression des aides sociales pour les étrangers, qui pourtant travaillent et cotisent en France depuis moins de 5 ans. Ça, d'après les économistes, ça toucherait au moins 100 000 personnes, dont 30 000 enfants, qui se trouveraient ramenées vers la pauvreté. Rien que sur cette mesure, il y aurait beaucoup à dire, mais déjà là, dans cette vidéo, il y a énormément d'éléments pour prendre du recul sur la stratégie de communication du RN et les juger sur ce qu'ils sont vraiment. Bien sûr, vous n'entendrez pas ces infos sur ces news, et peut-être même que malheureusement, vous ne les entendrez pas sur des médias de service public, service public que le RN veut détruire et vendre à des milliardaires. Si vous voulez que ça se sache, qu'on lève collectivement le voile sur ce qu'est le RN, national, n'hésitez surtout pas à faire tourner l'information, à partager cette vidéo à vos amis, à vos proches qui hésitent, à voter rassemblement national, à s'abstenir, ou même simplement à faire du nini. Nous, avec cette vidéo, on a fait notre maximum pour que tout soit clair, carré et sourcé, mais là maintenant, on compte sur vous pour la diffuser. Et si vous voulez soutenir notre chaîne en ces temps difficiles, n'hésitez surtout pas, on est en pleine campagne de financement, et on a absolument besoin de votre aide pour continuer à faire des vidéos et à vous informer. Je pense qu'il y a rarement eu des temps où avoir des médias indépendants et libres, ça a été aussi indispensable. Si ça vous intéresse, on vous dit tout sur notre site. Moi, je vous dis à très bientôt, un gros big up à toutes celles et ceux qui sont à fond dans la campagne, et gros câlin à toutes celles et ceux qui ont peur, qui craignent ce qui se passerait si jamais le RN arrive au pouvoir. Force à nous toutes, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501